coucou tout le monde je vous retrouve en mode canaping tranquille il va être 20 heures dans 10 minutes et nous sommes le 29 mars alors les petits potes vous entendez c'est ma chienne qui est au sol et qui joue avant de manger les croquettes elle les balance en l'air enfin elle fait tout un cinéma avec ses croquettes et donc j'ai décidé de venir vers vous sur une toile à un encours sur lequel je travaille depuis samedi alors dire je travaille c'est un grand mot en vue que pour moi c'est du plaisir avant tout dimanche je n'ai pas su aller dessus je n'étais aujourd'hui aussi un peu pas autant que j'aurais pensé mais j'ai quand même bien avancé donc je vous remémore l'illustration en question il s'agit de celle ci du coup ça me permet de voir où je suis je suis dans ces eaux là voilà je suis un petit peu dans tout ça et comme je fais du couleur par couleur ben j'ai des petits et il ya énormément énormément de confettis donc j'ai des petits points par-ci par-là des endroits où ça manque ça manque de points simple un peu clairsemé donc du coup ben voilà mais c'est super agréable et d'autant plus avec la manière dont je travaille maintenant j'apprécie énormément cette façon de faire pour moi c'est comme si que ça met un engouement à la façon de travailler ça me rapporte de la réflexion où je vais passer pour minimiser les la passe du fil sur l'arrière de la toile donc je suis un petit peu dans dans tout ça ici à la fois voilà et je passe voilà de toute façon vous allez voir donc ben moi j'adore travailler de cette manière si je vais vous montrer la toile je profite m'a finalement téléchargé son téléphone je me suis dit c'est le moment où jamais de venir filmer donc voilà j'en étais seulement ici la dernière fois qu'on s'est quitté j'avais fait un petit peu de de petits points rouges et là vous pouvez voir alors désolé ça tombe un peu parce que j'ai pris un cadre que j'ai mis à l'arrière j'ai posé mon support dessus et c'est posé sur moi le tout est posé sur moi donc voilà ma progression j'ai je suis ici enfin voilà je termine mon filet je prends une couleur je me dis tiens maintenant je vais faire tel symbole et ben je progresse jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus mais un peu comme le dp il m'arrive de dire mince t'as oublié un point par ci un point par là t'as oublié deux points là comme là je suis en train de me dire j'ai déjà fait les petits cercles et ben j'ai oublié un petit cercle voilà je vais être légèrement orienté j'espère que le chat va pas essayer de vouloir passer pour en ce moment il fait il arrête pas de faire le passe passe il vient sur moi mais il reste trois secondes et puis d'un coup il fait un bon il m'a jamais fait ça je sais même pas pourquoi il fait ça j'espère que ça va aller pour vous que ça sera pas trop gênant parce qu'on est on est proche les amis on est très prochain en plus je fais du bruit avec mon bracelet alors attendez si je me mettais un petit quelque chose en dessous le petit chiffon à lunettes hop voyez je pense à votre petit confort en fait comme moi canaping tranquillou le petit moment de la digestion et au moins ça m'évite de voir les actualités qui sont tout le temps pas chouette alors j'étais où du coup dans toute cette histoire je sais plus je vais regarder sur l'arrière ici ok ça marche je ressors mon aiguille sur le dessus alors logiquement je travaille une main au dessus une main en dessous mais j'ai le support qui est assez bas et du coup ma main risque d'être coincé moi je vais prendre comme ça ok du coup j'ai ma main gauche qui entoure eh ben le support les bras du support alors cet après midi je me disais mince tu dois faire ta vidéo t'as pas fait une grande avancée comme tu le voulais je me suis dit garde toi encore un jour mais voilà je me suis dit si tu fais pas de masque tu vas pouvoir filmer au matin parce que c'est la vidéo qui sera le lendemain c'est à dire mercredi et du coup faire la courir en sachant ne sachant pas si c'est possible de tourner ça me met une petite pression et ça c'est niet ça c'est des trucs que je ne veux plus comme je suis venu faire des vidéos j'ai déjà programmé pas mal de vidéos mais il y avait encore une ou deux dates qu'il fallait combler donc c'est une toile qui vient de chez fan sales est super agréable ils ont plusieurs modèles dans ce style je trouve ça sympa et original ça peut être super beau dans un salon petit aspect cosy coucouning je trouve une salle à manger ou tout simplement dans une chambre un couloir une entrée de maison et il doit y avoir d'autres modèles aussi comme ça en 14 c'était parce que la mienne c'est une 11 c'était ça quand je dis d'autres modèles comme ça dans cette mentalité il y en a que c'est un peu comme si c'était des peintures à l'huile et cet aspect de vie dans la rue la foule la nuit un peu les flaques d'eau au sol enfin les scènes un peu new yorkaises une scène de vie ma chienne vient d'éternuer alors la température je vous annonce chez nous dans le nord 18 dans le sud c'est ah ouais quand même il y a des endroits il va faire 23 degrés demain chez qui je vais demain il faut que je parte ce soir d'ailleurs oulala il y aura du vent des orages eh ben dis donc et c'est pas le sud le plus chaud c'est le centre de la france ohlala vendredi c'est tu on va faire du point de croix entre nous je pense ne sortez pas vendredi 110 km heure ça certainement sur les côtes les gens qui habitent proche de la mer et tout enfin on aura quand même du vent ça c'est sûr 110 c'est énorme je sais ce que c'est dans le sud avec la tramontagne c'est l'horreur 23 degrés je suis surprise quoique ma fille a ressorti une photo il ya quelques jours au mois de février on avait mangé salade de riz dehors avec un petit gilet 1 mais quand même ça chauffait bonnes fêtes aux gladys les filles je sais pas si j'ai des gladys sur la chaîne ou les épouses et messieurs on sait jamais ou les cousins enfin les cousins non les cousines plutôt parce qu'un cousin qui s'appelle gladys il a un problème le pauvre je le plains vous voyez je dis encore des bêtises je regarde pas l'actualité pénurie de gasoil non mais c'est bon je ne lève plus les yeux là c'est fini et ben dis donc ma ma toutoune t'es partie bien loin manger tes croquettes parce que mademoiselle mange sur un une couverture c'est une princesse et elle fait tout ce trajet de sa gamelle à la couverture c'est ça les petits pas que vous entendez certainement et hop elle fait le moonwalk et après elle se retourne ah c'est tout un cinéma donc du coup ce qui est génial avec cette technique ben je là je commence vraiment faire du remplissage et c'est là que ça commence à être intéressant en fait c'est génial qu'est ce que c'est que ça des poils du chat comment ça se fait qu'il y a des poils du chat ici maintenant vous me disiez c'est quoi cette bourre de coton qui sort surtout qu'en ce moment c'est rare qu'il vient sur moi parce que comme je vous dis bien sûr moi trois secondes après il fait des bons je ne comprends pas pourquoi et puis il me fait mal parce que l'autre jour il m'a fait ça ma jambe gauche je vous dis pas j'ai une de ses griffes et mon chat c'est très rare qu'il griffe un je sais pas ce qu'il a j'ai pensé à des puces des machins je sais pas pourtant on fait tout le nécessaire en temps et en heure il sera peut-être tant qu'il une dose je pense une pipette hop désolé j'ai le nez qui gratouille alors j'ai pas encore baissé ma personne la nuit commence légèrement à tomber j'ai allumé la lumière quand même pour que vous y voyez quelque chose et que moi aussi par la même occasion parce que faire mes petites croix dans le noir c'est pas terrible surtout que j'ai quand même des zones assez foncées alors j'ai eu au moins cinq oui sur cinq variétés de tonalités dans les tons rouge rouge rosé vieux rose c'était super agréable mais après le plus dur reste à venir ce qu'on va être surtout dans des couleurs plus plus froides le problème c'est si elle demande pour réclamer à monter après au canapé ça va être embêtant parce que je risque de tout faire tomber prends ton temps en maths automne ben c'est bien rare que je filme à 7 heures si franchement croyez qu'une fois quand il fera bien beau de filmer aussi aux abords du soir logiquement on a une lumière dehors mais qui est contact quand on passe en fait donc tous les trois secondes on va se retrouver dans le noir ouais non ce serait peut-être pas l'idéal mais avoir un éclairage permanent ça serait peut-être pas mal mon mari voit l'économie partout lui ça en devient stressant alors je comprends je comprends mais moi ça me c'est pour ça là je viens de lever la tête ben voilà encore un truc pas réjouissant j'en parlais ce matin j'ai été voir une de mes cousines à son travail et oui je dérange mes cousines dans leur travail mais bon elle est patronne donc il n'y avait plus il n'y avait pas de clients en ce moment là donc je ne la dérangeais pas ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu mais on disait que c'est un stress tout ce qui se passe tout ce qu'on nous montre aussi à la télé j'ai dit tu sais moi je me déconnecte de tout ça parce que parce que voilà ça devient alors moi qui suis sensible non je peux plus mais je sais je sais ce qui se passe je sais la situation partout ça en parle enfin les gens enfin c'est bien moche mais bon nous rabâcher tout le temps la même chose et nous montrer que du négatif moi je peux plus en fait franchement vous imaginez vous pensez les enfants qui voient tout ça mais quelle tristesse franchement de se dire mais on est où là ouais quand je pense à mon petit loulou on va refaire des croix rouges je suis plus joyeuse quand je fais du rouge là je fais une espèce de vieux rose alors ce soir nous avons mangé une omelette maison bien sûr heureusement d'ailleurs si on achetait des omelettes toutes faites ma fille qui a fait avec des knackis et omelettes à la crème fraîche mais bon je vous rassure à midi c'était salade etc tout des crudités et donc ce soir c'était aussi avec des crudités concombre crème fraîche moi encore une fois de la crème fraîche je suis d'accord avec vous ciboulette carotte râpée déjà faite et puis une petite omelette comme je vous disais avec des morceaux de knackis des champignons champignons frais et ben c'était fin bon comme on dit chez nous c'était trop bon un vrai délice et après un petit morceau de fromage cousteron et je suis sortie de table j'étais débarrassée j'ai fait ma vaisselle parce que ma fille elle cuisine mais bon elle cuisine comme je le dis souvent aux copines des fois j'en peux plus je fais de la vaisselle j'ai l'impression de faire que ça de mes journées de la vaisselle de la vaisselle de la vaisselle de la vaisselle j'ai l'impression de du coup ne jamais avancer à ce que je fais puisque elle fait à manger mais voilà elle laisse tout en volant et c'est pas qu'elle sort une casserole avant de sortir 50 j'ai pas 50 casseroles non plus histoire de parler mais c'est fatigant quand même j'ai l'impression de ne faire que ça je dis à mon mari un bout d'un moment je sature je suis pas non plus la bobonne je m'appelle Isa je suis maman ok quand même elle est grande elle a eu 19 ans hier moi à son âge je devais donner un coup de main à mes parents tous les jours ma mère tous les jours la vaisselle celle du matin et encore quand j'allais à l'école je pouvais pas mais à midi je devais donner un coup de main à ma mère et la vaisselle du soir logiquement aussi et des fois c'était moi qui devais faire à manger donc moi je dis ça je dis rien mais elles ont eu la belle vie les filles ici et même quand j'étais en BTS ma mère venait me réveiller pour faire le ménage les poussières tel jour c'était en bas tel jour c'était en haut par contre un truc que mes parents ne comprenaient pas c'est que mes études j'étais juste que voilà je vous disais BTS le bac et tout et il faut le travailler tout ça et mon père une certaine heure on travaille plus et trop tard ça veut dire que j'ai pas fait mon travail en temps et en heure il comprenait pas qu'on avait la masse de travail en fait pour lui c'est que j'ai pas fait en temps et en heure c'était de ma faute donc extinction des feux à une certaine heure là c'était pas toujours évident alors des fois sur le pouce à midi quand mon père était au travail je ressortais mes cahiers pour avancer du travail ou réviser ou continuer à apprendre des choses les études c'est ça moi mes filles je les ai laissées travailler jusqu'à pas d'heure après si elles avaient pas fait leur travail en temps et en heure je leur disais c'est ça c'était de leur faute tandis que moi j'avais des journées des sacrées journées quand j'étais en bac BTS j'avais des matières coefficient 5, coefficient 7 des gros trucs de la mécanique écrite des maths bien corsées moi j'étais toujours nulle de l'automatisme de la physique aussi bien corsée enfin bref je commence à 8h du matin je finissais à midi je reprenais à 13h30 et je finissais à 17h30 ça vous laisse pas grand chose surtout que j'allais à pied à l'école souvent à part quand j'ai connu mon mari et à 17h30 je finissais l'école déjà tant qu'on sort de la salle et tout qu'on nous laisse aussi sortir à l'heure j'étais pas chez moi avant 18h15 19h chez moi 19h moins le quart on passait à table donc je peux vous dire que ça laisse pas grand chose à l'hiver j'étais j'étais cas où j'en pouvais plus plus le sport j'avais 3h de sport par semaine alors moi qui faisais de la marche tous les jours des fois j'en pouvais plus j'étais au bout au bout au bout physiquement mentalement ça a pas toujours été facile alors maintenant ces séances elles boivent ma chaîne j'espère qu'on va pas me réclamer pour monter de façon petit tour dans la maison tranquillou j'ai l'impression que mon support il est en train de de tomber hop là ça bascule un petit peu c'est embêtant tout le temps ces petites nuances de couleurs comme s'il y a des flashs dans mon téléphone alors je suis contente parce que ma méthode elle fonctionne là voilà ça commence à faire long sur celui-là je suis jusqu'au 30 nous sommes aujourd'hui le 28 donc encore deux jours mais le 30 je pourrais pas être dessus parce que j'ai mon petit-fils à garder donc ce jour-là il y aura très très peu d'activité pour ma part et pourtant j'en ai grand besoin j'ai eu un dimanche pas top un lundi pas top malgré que c'était l'anniversaire de ma fille ça arrive la vie n'est pas toujours toute rose il y a de l'arc-en-ciel voilà voilà mais ça avance c'est ça qui est bien depuis que je travaille de cette manière-ci après je sais plus ou moins après telle toile par exemple après celle-ci qu'est-ce que je vais ressortir mais bon là c'est une des toiles la moins avancée puisque c'est une des dernières que j'ai sorties donc j'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour vous j'ai l'impression que vous êtes tout tordu c'est le cadre qui a un petit peu bougé oui ouais c'est ça j'étais en train de tanguer avec vous j'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer en plein mois de en plein mois de mars hop alors j'étais où ? oh ma toutoune ça va être compliqué tu sais tu veux pas ? ah désolé je ne sais pas si vous l'avez entendu j'espère pas il faut que digestion se fasse les amis ah bah dis donc ma louloute tant de projets que j'ai envie de faire et que pour l'instant non non il faut que je ouais non il ne faut pas rigoler il faut que j'avance ceux-là il faut que je les termine alors j'en ai un qui va bientôt se finir celui que je reprends le 31 et justement ça tombe bien qu'il y a un 31 ce mois-ci et que c'est pas le jour où j'ai mon petit loulou d'amour parce que sinon ça aurait été embêtant je remets un peu plus là parce que du coup comme je passe mon bras ici ça cogne avec le bracelet on fait ce qu'on peut ah bah alors mon aiguille est ductée je parle bien à la ch'tille ouais oui je suis pas nordiste pour rien je vous le dis en même temps on est à la fin de la journée je vois rien allez bah alors je suis tellement maniaque dans les trous pour bien piquer que j'en fais n'importe quoi tu serais pas montée ma toutoune un petit peu essayée allez saute viens viens sa maman ma chérie quand elle est pas bien elle sait descendre mon mari dit c'est toi qui l'as mise par terre je l'ai retrouvée à la salle de bain ou à terre dans le panier mais alors monter ça c'est un truc elle sait pas faire elle vient ma grenouille maman elle peut pas faire j'ai qu'un bras comment tu veux que je fasse vous allez dire je suis une gagate avec mon chien mais ouais quand on aime nos animaux ce sont nos bébés mon chat adore belle affaire il manquerait plus qu'il vienne m'embêter avec mon système un petit peu de retour caduc mon cadre qui reglisse je crois c'est parce que mon bras il appuie trop sur le cadre qui fait support mais j'avais envie de vous prendre ici je suis tellement bien avec mes jambes allongées en pyjama face à ma télé sans son c'est bien mon mari serait là déjà il serait pas sur les chaînes où il y a du journal etc par contre des fois si il regarde mais c'est pas la meilleure des chaînes non plus à regarder où il n'y a que de l'info tout le temps et des fois je lui dis stop tu peux bouger s'il te plaît petite pensée ma petite cloclo elle s'est fait opérer aujourd'hui des dents de sagesse elle s'est fait opérer ce matin elle commence à gonfler d'un côté la pauvre et c'est ma petite assistante aussi ouais elle adore un jour elle m'a demandé pour m'aider à faire du diamant de penching quand je vous dis que tout tombe attendez hop là ça va aller ouais une fois elle m'a demandé pour m'aider à faire du diamant de penching si elle pouvait essayer j'ai dit bah vas-y essaye si t'aimes bien j'ai dit je veux pas que ce soit une contrainte pour toi et finalement c'est bon je sais pas pourquoi ça m'a ouvert un cadenas bon j'espère que tout va bien qu'est-ce que c'est que ce cadenas je sais pas et finalement elle a pris goût donc une fois elle m'a avancé un projet je sais plus lequel et j'ai eu juste besoin de finir de vous filmer en vidéo franchement ça a été top pour moi et en même temps elle, elle aime bien elle va se mettre sur l'oreiller qui est au sol parce que logiquement moi sur ma gauche ici j'ai un oreiller à côté juste avant l'accoudoir tout le temps un petit oreiller j'aime bien être calée je vais vous filmer et voir où je dois passer mon fil ça devient compliqué vous voyez bien j'arrive même pas à piquer dans les trous et je sens que mon cadre il reglisse bon alors c'est bon vu que je suis maniaque alors ma toile c'est détendu comme vous pouvez le voir mais c'est pas grave vu que je passe aussi ma main en dessous ça se redétendrait mais c'est pas une question de vissage de serrage parce que c'est vraiment serré à bloc c'est juste que comme j'ai pas toute la partie correctement prise et le haut pareil du coup c'est du en attendant en attendant d'évoluer sur la toile alors je sais pas comment je vais faire est-ce que je vais qu'est-ce que c'est que ce point que je viens de faire j'ai l'impression que j'ai fait un point à l'horizontale et j'étais où Isa l'invente des points de mieux en mieux c'est Lily l'autre fois ça lui est arrivé et bizarrement alors c'était où bizarrement quelques jours après c'était mon tour je vois même plus où j'étais alors là c'est de mieux en mieux ici voilà il est parti dans le panier je pense quand elle fait ça c'est quand désolé c'est les choses de la vie les petites flatulences et puis je crois que ça lui la saisit où ça la surprend peut-être au niveau de tout l'odeur et tout puis du coup elle se sauve en courant et après elle revient t'attends encore un peu ma louloute t'es bien là t'es sur un oreiller elle me fait les yeux doux l'air de dire prends moi s'il te plaît pourquoi tu me prends pas elle m'écoute et elle est là en train de me faire les yeux doux non pas longtemps vous allez l'entendre cuiner il y a des chances ça glisse je sais pas comment je filmais avant ici quand j'étais pas bien en plus là j'ai du mal parce que là je vais devoir monter d'ailleurs j'ai un point ici que je vais devoir reprendre après puisque c'est un que j'ai besoin de faire et là vous allez pas voir le haut à moins que je mette comme ça c'est bizarre à chaque fois que je fais du point de croix quand il fait sombre comme là il a fallu allumer la lumière de la maison je trouve mes points moches mais d'un moche et quand je les regarde à la lumière du jour je les trouve magnifiques à les comprendre je sais pas si vous si ça vous le fait mais je regarde le haut du fauteuil avec le coussin l'air de dire comment je fais pour venir à toi arrête de faire tes petits yeux comme ça ma grenouille le chat il est imperturbable il est fatigué j'espère que vous vous allez bien que votre journée s'est bien passé du moins je parle d'aujourd'hui donc pour vous c'était hier puisque moi je filme à l'avance au moins je suis contente ma vidéo elle sera prête en temps et en heure et demain matin pour vous c'est aujourd'hui il faut impérativement que je repasse parce que je vais pas faire des vidéos blablabla repassage pourquoi pas et pourquoi pas c'est vrai on repasserait ensemble ce serait rigolo à voir comme vidéo les vidéos repassage les vidéos vaisselle les vidéos quand on pend le linge quand on nettoie la salle de bain vous imaginez ça se trouve ça existe j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui se filment pendant qu'ils dorment et les gens regardent ça je sais plus sur quelle plateforme je trouve ça quand même assez fou de regarder ça je préfère regarder mes vidéos des copines qui font des choses intéressantes en vidéo regarder quelqu'un qui dort hier j'ai regardé Marie au premier au premier regard j'adore cette émission et je savais pas que ça reconnais en fait et mon mari il croyait que c'était des anciennes il dit tu regardes ça toi bah j'ai dit moi j'aime bien je suivais le couple qui ont une petite fille à chaque fois je retiens jamais leur prénom lui c'est pas Vincent je sais plus elle Laure j'ai adoré ce couple franchement et après je les ai vus un petit peu sur Insta mais comme je suis moins présente qu'avant sur Insta du coup je suis plus Mathieu pas Vincent Mathieu ils sont trop drôles tous les deux un joli couple franchement je leur souhaite plein de bonheur et là j'ai regardé hier c'est particulier moi j'ai un père qui croit pas du tout à tout ça pour lui c'est de la comédie c'est des comédiens tout pour lui tout ce qui est Starak tout ce qui est The Voice tout ça c'est de la gnognotte tout est déjà joué d'avance tout est mon père il est très c'est des sujets que j'évoque pas avec parce que nous on aime bien regarder ce genre d'émissions et lui lui à part ses films je pourrais lui dire aussi tes films c'est du faux c'est de la fiction il serait déjà en train de me dire bah oui mais ça au moins je le sais c'est pour ça que je regarde donc cette couleur-ci en fait pour moi ça laisse transparaître d'après l'illustration en fait un arbre c'est pas tout fut entièrement il y a des endroits il y a le vent donc on voit le ciel on voit le paysage à l'arrière et pour moi ça fait partie de cette nuance ombrée qu'il y a à l'arrière oh là là mon support téléphone en plus de ça j'ai l'impression qu'il tourne tout seul c'est la fête au village ici je pense pas que ça sera une grosse grosse vidéo parce que ma fille après elle va pas tarder à descendre et puis je vous avoue que là faire mon remplissage de points c'est pas simple mais vous voyez un peu le concept j'essaye de récupérer des points et après si je vois que je dois remonter je regarde un petit peu alors en parlant c'est un peu plus difficile parce qu'on est moins concentré mais j'ai le choix soit je descends soit je monte mais la logique voudrait que je parte hop ici sur la droite hop je vous le penche un peu que je parte comme ceci tac 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 que je revienne que je remplisse et qu'à la limite je redescende pour terminer et après là où il y a des petits points de ci et là là encore je pourrais joindre à l'arrière là je pourrais finir comme ça tandis que ceux-là qui sont tous seuls isolés là je coupe un fil je redémarre et hop je recoupe mon fil voilà il y a de la réflexion et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui m'intéresse et là ça devient sérieux puisque c'est du remplissage c'est là que la magie va commencer à opérer qu'on va commencer à distinguer ce qu'on fait alors peut-être moins là parce que c'est un arbre voilà donc ça sera moins moins explicite je pense c'est aussi quand même une espèce de toile alors je ne dirais pas peinture à l'huile mais genre une toile peinte quand même je ne sais pas trop je vais re-regarder un petit peu l'illustration ouais si 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 ça fait peinture comme à Montmartre on s'imagine le peintre qui a regardé les personnages comment ils sont faits c'est de la peinture donc je suis un petit peu dans tout ça pour moi je fais un peu de la transparence et j'ai fait ici des couleurs avec un vieux rose et pour moi c'est ici celles qui sont moins touffues et que ça laisse transparaître le ciel les nuages j'ai hâte de voir tout ce qui sera pont métallisé la tour Eiffel ça ça doit être Montmartre je pense enfin voilà c'est une illustration j'ai bien aimé comme je disais je ne suis pas fan non plus de Paris mais je voulais voir le rendu et voir ce que ça donnait et puis pour que vous aussi vous ayez un retour même si ça ne sera pas un retour tout de suite tout de suite mais ma façon de tourner avec mes toiles ça avance ça avance je vois bien qu'on voit quand même du changement on voit qu'il y a eu un certain nombre de jours même s'il y a des jours où je ne peux pas travailler dessus et ça sera encore la même chose pour jeudi je ne vais pas faire beaucoup de choses dessus mais au moins il y aura eu cette avancée-ci jusqu'à ce que je la reprenne je ne sais plus si dans un mois je la reprends mais j'ai démarré ma façon de travailler vers le 10 le 10 au démarrage du jour où j'ai le duo avec Malo et de l'âge du 10 jusqu'à aujourd'hui j'ai respecté donc il y a des toiles sur lesquelles ce mois-ci je n'ai pas encore travaillé forcément celles qui sortent en début de mois donc il y a la toile aussi début de mois le premier c'est la vidéo avec Vanesse donc la toile avec Vanesse elle ressort déjà le premier pour 4 ou 5 jours et ensuite je ne sais plus on tourne et puis voilà donc il y a encore deux toiles ou une je ne sais plus sur laquelle je n'ai pas encore travaillé ce mois-ci et que je ne travaillerai pas ce mois-ci vu que j'ai commencé le 10 voilà pour les petites explications mais franchement c'est tip top si vous 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 laissez trop vite d'un projet vous en avez plusieurs en cours et que vous vous dites maintenant j'aimerais quand même avoir du résultat avancé essayez de vous faire comme je fais et voyez si ça vous convient bon bah écoutez les amis je pense que pour aujourd'hui ça ira j'étais contente de vous retrouver ça m'a fait super plaisir en tout cas n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires des petits pouces moi ça me fait toujours très plaisir c'est comme ça que je vois si ça plaît les abonnements c'est pareil quand je vois des nouvelles personnes arriver ça me touche toujours énormément je me dis voilà j'ai encore touché des autres personnes que je ne connaissais pas peut-être aussi entre guillemets sorti de la solitude de certaines personnes parce que voilà il y a des personnes qui sont seules qui vivent seules et à tout âge et donc ça fait super plaisir si elles peuvent passer un petit moment en ma compagnie et penser à autre chose même si aujourd'hui mon contenu n'a pas été joyeux joyeux mais bon voilà on essaye quand même de rester positive c'est ce que j'ai appris n'est-ce pas donc on va voilà moi je vous souhaite sur ce une bonne soirée parce que moi il est 20h27 ça y est et puis sinon une bonne journée bon courage au travail bon courage pour les courses bon courage pour le ménage pour tout et je vous dis bien droit à demain bisous les amis